re bonjour les amis alors effectivement je suis fier de moi je suis fier de moi parce que j'ai encore une victoire sur le cancer un psa de 04 qui était déjà très faible passe à 02 c'est encore la moitié alors bien évidemment je me suis dit à qui dois-je attribuer cette victoire mais non pas qu'à moi s'il vous plaît allez soyez un peu sympa il ya d'autres gens que moi sur terre quand même je peux pas m'empêcher c'est pas moi c'est le samouraï parce que moi j'y suis pour rien alors oui il ya d'autres gens sur terre alors d'abord dans l'ordre j'irai dire en l'ordre c'est pas un ordre ça vient comme ça vient dans ma tête l'arté simi nîmes a été interdite en europe je ne sais pas pourquoi alors que c'est reconnu que you you too a eu un prix nobel en 2015 pour avoir sauvé des milliers dizaines de millions si ce n'est millions de gens du paludisme et de la malaria et qu'on se rend parfaitement compte que ce médicament ce qui n'est pas un médicament c'est une plante vous pouvez l'acheter partout sur internet vous pouvez vous taper artésie mine et là 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 et vous allez trouver 50 flacons différents de pilules ou de fleurs séchées ou de n'importe quoi et vous pouvez l'acheter bien que ce soit interdit alors pourquoi c'est interdit pourquoi c'est interdit donc ça m'intrigue ça m'interroge c'est pas quelque chose de dangereux alors pourquoi parce que ça soigne dans le cancer parce que ça gêne de gros intérêts financiers je ne sais pas je ne sais pas mais vous pourrez peut-être me l'expliquer vous qui avez pris la décision de l'interdire voilà première chose je fais donc j'ai fait une cure comme l'a dit un de mes nouveaux amis qui a fait une cure 23 pilules par jour pendant une semaine j'ai commencé à le faire j'ai commencé à le copier j'ai le droit je suis américain right to try une loi américaine qui permet aux mourants du cancer il faut appeler un chat un chat aux gens qui sont en phase terminale de faire ce qu'ils veulent pour se sauver donc je me suis dit j'en achète et je prends mes 23 pilules par jour ça ne faisait que quatre jours alors est ce que ça a une influence ou pas sur mes résultats je n'en sais fichrement rien tellement je prends deux choses la deuxième chose toujours dans l'ordre n'importe quel ordre le régime cétogène alors le régime cétogène tout le monde bien sûr dit que c'est bien dont l'hôpital john hopkins qui dit que il faut être en régime cétogène pour ne pas nourrir le cancer à côté de ça vous avez une de mes connaissances biologiste brillant aux états unis professeur à boston collège qui dit la même chose thomas siffrir et lui rajoute et il le croit et j'étais le voir pour ça il croit en l'autophagie donc qu'est ce que je fais j'essaye l'autophagie et je le rajoute après ça pour continuer je vais passer à la france bien sûr vous le savez j'écoute depuis longtemps tous les discours toutes les conférences du docteur laurent schwarz et en écoutant en regardant son site j'ai vu qu'il y a plein de gens qui essayent le bleu de méthylène alors je me renseigne de droite à gauche sur les sites un peu partout je vois 75 mg trois fois par jour pour un cancéreux je me rapproche d'un de mes amis qui habite paris et qui me dit ben sa femme est est pharmacienne et je lui dis est ce que tu penses que ça ça pourrait être possible j'ai pas d'ordonnance personne ne peut me faire une ordonnance c'est un traitement qui n'existe pas aux états unis il y a des essais avancés de clinical trial ça veut dire essais thérapeutiques qui semble préciser que le bleu de méthylène tue les métastases dans le sang ces études sont faites dans le cadre des septicies des septicies des à le cancer du sang ça y est encore un mot qui m'échappe ça va des leucémies et donc je me dis bien évidemment si la leucémie a des cellules du cancer dans le sang et que j'en ai aussi pourquoi ça ne tuerait pas les miennes donc j'essaye donc j'essaye et je pense que ça a contribué que ça a contribué à mon ma victoire sur le cancer à côté de ça j'en reviens toujours à Laurent Schwartz qui entre temps est devenu un ami mais comme je vous l'ai dit déjà dans mes vidéos notre rencontre était basée sur l'aide à donner au cancer la première fois que je l'ai vu on n'a même pas abordé le sujet de mon cancer et depuis j'ai rencontré plusieurs fois j'étais avec lui à sa conférence au palais de la découverte qui a été trans transposé ailleurs et il a eu beaucoup de chance puisque des 180 places qui lui étaient réservés dans la salle où il devait faire ses conférences il est il est il a eu une salle de 400 places et les 400 places étaient pratiquement pleines donc bravo puisque 180 personnes minimum sont pas restés dehors voilà alors la deuxième chose que j'ai pris et il en parle depuis très longtemps c'est son traitement métabolique alors ça c'est un truc mais vraiment je n'arrive pas à me faire rentrer ça dans la tête voilà un pays la France qui veut avoir les plus beaux TGV qui avait les plus grands avions supersoniques le Concorde la grandeur de la France ça compte et la France a des chercheurs exceptionnels je pèse mes mots exceptionnels comme Laurent Schwarz et qu'est-ce qu'on lui accorde comme crédit peanuts peanuts pire que ça on l'ignore on l'ignore complètement mais bon Dieu il sauve des gens il me sauve vous avez quantité de personnes à travers le monde et pas qu'en France qui utilise le traitement métabolique et maintenant moi j'utilise deux de ses traitements le traitement métabolique et le bleu de méthylène la sécurité sociale mais qu'est-ce que vous fichez vous dites que vous avez un trou monstrueux et c'est vrai mais à cause de qui vous avez un trou monstrueux c'est de la faute de Laurent Schwarz ou c'est de la faute à vous parce que vous n'écoutez pas parce que vous n'essayez pas de comprendre que le cancer comme c'est dit à travers des dizaines et des dizaines de pays à travers le monde aujourd'hui que le cancer est une maladie métabolique arrêtez avec votre maladie génétique ça fait 50 ans que vous en parlez à cause de ça on a arrêté les recherches sur Otto Warburg on a viré gêne au lieu de métabolisme résultat des millions de morts et ça continue et ça continue alors s'il vous plaît regardez la vidéo de Laurent Schwarz au palais des congrès c'était pas au palais des congrès c'était au palais de la science a été mis ailleurs je suis pas parisien je connais pas j'y suis allé en taxi et j'ai trouvé le taxi a eu du mal d'ailleurs parce qu'il savait pas si c'était là si c'était là si c'était là néanmoins j'y étais et je suis enchanté je suis enchanté ça m'a ouvert encore plus les yeux ça m'a encore plus motivé ce monsieur depuis 30 ans depuis 30 ans aide aide essaye d'aider il n'a rien il n'a rien il n'a jamais voulu prendre d'argent il n'a jamais voulu vendre quoi que ce soit et pour ça je vais limiter si vous m'obligez si vous m'obligez je le répète à faire développer aux états unis les traitements de Laurent Schwarz je le ferai mais je préférerais tellement être fier de notre pays et que ces traitements soit made in france fait par des organismes officiels français officiel et reconnu voilà je pense que l'institut du cancer a une image je pense que l'institut pasteur a une image pourquoi la galvaudée rien d'autre à dire encore un petit coup de gueule encore je m'éloigne et tout mais écoutez mon message s'il vous plaît sauver des millions de vies je vous rappelle encore une fois 9.5 millions de morts dans l'année chiffre officiel de l'organisation mondiale de la santé voilà voilà rien d'autre à dire alors mes amis alors je vais essayer quand même changer de parce que je vais péter les plombs je vais péter les plombs à répéter toujours la même chose et avoir l'impression de n'être pas écouté en aucun cas en aucun cas je veux être un gourou je ne veux pas monter une secte je veux pas les opposants au gouvernement non c'est exactement le contraire je veux aider nos gouvernements je dis nos gouvernements parce que je suis français et je suis américain et je veux aider mes deux pays mes deux pays voilà je veux leur donner ce que j'ai eu la chance qu'on me donne c'est tout rien de plus sans aucun intérêt pour moi merci encore de m'avoir écouté une fois de plus je vais essayer de changer de registre il y en a marre du cancer et si j'allais jouer avec un appareil photo très bonne journée les amis au revoir à